Musique Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien, c'est Mimi, je suis de retour, on va un petit peu faire un vlog aujourd'hui, ça fait un moment qu'on n'a pas vlogué, alors est-ce que ce mot existe, alors là aucune idée, bref on utilise des mots aujourd'hui dans notre langage, on ne sait pas trop d'où on les sort, mais on les utilise quand même, j'espère que vous vous portez vraiment très très bien, moi tout va pour le mieux, Alhamdulillah, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc aujourd'hui je vous propose de passer une petite journée en ma compagnie et surtout on va préparer d'une semaine farcie, je vais vous proposer deux versions, une farcie aux épinards et une autre farcie avec un petit peu de poivron, d'oignon, une toute petite sauce tomate végétarienne sans viande, j'espère que ça vous plaira, avant ça, donc je viens de rentrer là, il est 10h40 du matin, j'ai été faire quelques petites courses, j'ai été surtout acheter des produits pour nettoyer, voilà, je n'en avais plus, alors je sais que c'est pas très écologique, mais voilà, j'ai essayé le bicarbonate et le vinaigre, mais voilà, ces odeurs sont également très très fortes, je ne supporte pas et quand je nettoie au vinaigre, je n'aime pas du tout vraiment l'odeur que ça laisse dans la salle de bain, je préfère largement l'anticale, en plus l'anticale est aussi un produit très très fort, il ne faut pas en mettre trop, mais ça laisse quand même une odeur de propre, de frais, moi je préfère. J'ai aussi les fameux chiffons qui nettoient sans produit, et bien pareil, ils sont très efficaces sans produit, mais je n'arrive pas à nettoyer avec des torchons ou avec quoi que ce soit sans produit, pour moi, s'il n'y a pas de produit, c'est comme si je n'avais pas nettoyé, du coup ces torchons-là, moi je les utilise, vous allez voir, je vais vous montrer ça après, uniquement pour sécher et rincer. Sur ce, c'est vrai que, bon, tous ces produits ne sont pas très écologiques, quoique il y en a certains, ça passe, mais voilà, notre GSM, nos batteries ne sont aussi pas du tout écologiques, et pourtant on les utilise encore plus que ces produits de nettoyage. Alors aujourd'hui, j'ai aussi acheté tout ce qu'il me faut vraiment des éponges, des torchons, voilà, ceux-là, que j'aime bien mettre aussi pour poser ma vaisselle, voilà, tout ce qu'il faut vraiment pour faire un peu le nettoyage. Ma maison a besoin d'un grand, grand changement, un peu de fraîcheur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des armoires. On va y aller mollo, on va faire aussi nos msemmen, donc on va lancer déjà la pâte pour préparer, la laisser poser, et dans pas très longtemps, je vais aller chercher des enfants, ici en Belgique, le mercredi, ils ont école, et ils terminent à midi. Alors c'est parti, à tout de suite, on va lancer la pâte des msemmen. Me voici, je me suis débarrassée, on a lavé les mains, bien sûr, on va attaquer nos msemmen salées. Pour ça, on va passer bien sûr aux ingrédients, j'ai donc de l'eau tiède, l'équivalent de 300 ml, on a de la farine et de la semoule fine, ici on part sur un temps pour temps. Donc on a autant de farine que de semoule fine, on a 250 g de chaque, ce qui nous fait 500 g de poudre. Comme on fait des msemmen farcies, donc ce sont des msemmen salées, on va épicer nos msemmen, rajouter du goût, rajouter de la gourmandise à nos msemmen, à nos crêpes feuilletées. D'abord, on va mettre une quaière à café de levure chimique, une quaière à café aussi de semoule d'ail, donc c'est de la poudre d'ail râpée, séchée, pardon, de l'ail séché, oui, du sel, un tout petit peu de sel pour donner du goût toujours. On a du thym, du thym aussi séché, ici c'est du thym qui vient du Maroc, qui a été cultivé au Maroc, c'est un thym très parfumé et délicieux. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Et on a aussi une quaière à café d'origan. Voilà, je vais donc ouvrir mon robot et on va passer à la suite. Donc c'est très simple, je verse donc mes poudres, la semoule fine, la farine, le temps pour temps, on va mettre la levure chimique, l'ail en poudre, le sel. On tapote toujours pour tout récupérer. Et ici, le thym, on va l'ajouter, mais on va juste un petit peu l'écraser dans les mains. Donc on le met dans les mains et on l'écrase. Ok, super. Et pareil avec l'origan, je le mets dans mes mains, j'écrase. Super. J'ajoute 300 ml d'eau. Hum, qu'est-ce que ça sent déjà super bon. Hop, d'un coup. Maintenant, je mets la machine en route. Voilà, je vais la mettre en route. On va la laisser bien travailler pendant 5, voire 10 minutes. Et on revient juste après. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la retirer. Hum, qu'est-ce que ça sent, mais vraiment super bon. Voilà, voici. Donc ici, avec ces ingrédients-ci, on a vraiment une pâte top, top, top. Voilà, on ne triche pas, on donne toujours des ingrédients corrects. Et bien sûr, qui marchent à merveille. Voilà, je la pose dans une bassine, tout simplement. Et maintenant, je vais juste légèrement huiler avec l'huile d'olive. Voilà, je vais peut-être prendre un pinceau. Voilà, quand on cherche quelque chose, et bien c'est là qu'on ne le trouve pas. Bon, ben c'est pas grave, je vais le faire à la main. Et donc, il faut huiler toute la surface. Voilà, je vais bien huiler notre pâte. Comme ça, elle ne s'assèche pas. Hum, oh là là, les bonnes odeurs. Hum, magnifique. Voilà. Et maintenant, on va filmer au contact. On étire le papier film. Bon, j'ai les mains pleines d'huile, mais c'est pas grave. Je ne sais pas que j'en mette partout. Et on détache, donc, le papier film. Voilà. Aussi simple que ça. Et maintenant, on va laisser la pâte se lâcher. On va la laisser se détendre. Je vais la mettre dans un endroit où il fait assez chaud, où il fait bien, la température est bien ambiante. Et ensuite, on s'occupera plus tard pour les farcir et les garnir. Donc, je mets ça de côté et je reviens tout de suite pour la suite. Mon semaine est en train de reposer. Enfin, la pâte à la semaine est en train de se lâcher, se détendre. Nous, on ne va pas se détendre. On va passer maintenant au ménage, au rangement. Ça y est, c'est l'heure. Regardez, je n'ai même pas encore levé le rideau. Je n'ai pas encore fait rentrer la lumière. Mais bon, comme j'étais à la cuisine, là, il y avait la lumière. Ça ne m'a pas trop dérangée. On va aérer et on va, bien sûr, nettoyer. C'est parti. Quelle différence, c'est quand même beaucoup plus agréable avec la belle lumière du jour. Allez, au boulot. Place maintenant aux fameux torchons. Les fameux torchons qui nettoient son produit. Ils sont vraiment bien. Mais moi, je les utilise pour sécher, uniquement pour rincer. Donc, j'ai mon torchon habituel. Je vais mettre du produit. Je vais frotter ma table. Voilà. Et bien, on va frotter, bien sûr. Frotter avec les torchons, pas avec son foulard. Bon, en temps normal, quand il n'y a pas la caméra, on est sans son foulard. On est beaucoup plus à l'aise, on va dire. Du coup, ça ne dérange pas trop pour nettoyer. Là, c'est une autre histoire. Voilà. Je nettoie bien. Je retourne mon torchon pour passer à l'autre coup, sans produit, on va dire. Voici. Et c'est là que j'utilise maintenant mon produit, enfin mon produit, mon torchon sans produit. Et je vais sécher. Et du coup, ça va sécher sans trace. Voilà. Super. Magnifique. Je vais le refaire maintenant sur le verre. Ça, c'est juste une protection pour protéger la table. Et pareil, je vais vous montrer, pour ça, vous allez voir les tâches. On va voir la différence. Donc, ici, il y a des tâches. Vous voyez ? Voilà. Là, il y a quelques tâches. Malgré la protection, ça coule quand même à travers. Voilà. Là, il y a quelques tâches. Donc, je vais maintenant frotter de nouveau avec mon torchon. Et ensuite, on va sécher avec l'autre. Allez. On y va. On y va. Je ne rajoute pas de produit. Il y a encore du produit dedans. On frotte bien les tâches. Et maintenant, pareil, j'utilise le torchon qui nettoie son produit. Voilà. Et on passe un dernier coup. Bientôt, le grand nettoyage, on retirera vraiment la plaque de verre pour la nettoyer de l'autre côté, l'autre revers. Voilà. Et maintenant, on va laisser la magie opérer. Donc, c'est en train de sécher. Et il n'y a plus de tâches. On ne voit plus les tâches. Voilà. Plus de tâches. Et c'est vraiment... Ça brille. Regardez. Comment le verre brille. C'est vraiment génial. Voilà. Maintenant, comment je nettoie. Pour la télé, ça va être pareil. On va utiliser d'abord un torchon humide. Et puis, on va sécher avec celui-ci. Pareil. On a laissé sécher. Et on a maintenant un écran magnifique, bien propre. On peut d'ailleurs me voir à travers. 11h59. Voilà. Je vais aller chercher les enfants qui sortent donc vers midi, midi 5. Heureusement, on habite à côté de l'école. Donc, ça, c'est pratique. On y va. On se retrouve juste après. J'ai à peine eu le temps de ranger le salon. C'est déjà ça, on va dire. On est rentré de l'école. Ouais. On est quel jour ? On est mercredi. Aujourd'hui, c'est une demi-journée. Ouais. Ça va, Younes ? Oui. Qu'est-ce que tu fais déjà ? Tu regardes mon dessin que je fais pendant l'école. Oh, c'est joli. On dirait un masque ou quoi, non ? C'est pas un masque, c'est un visage. Et ça, c'est un cheveu qui est sur ses yeux ? Oui. Je dois encore dessiner les cheveux. Ah, OK. Mais c'est pas ici qu'on dessine. Oui. OK. Soit tu vas à la salle à manger, soit tu vas en haut sur ton bureau. Oui. OK. OK. Salam, Imen. Salam. Viens par ici. Oui, attendez. Attendez. Ah, là, ici, il y a plus de lumière. Comment tu vas ? Très bien. Montre ta jolie robe. Oh là là. Mais c'est joli, ça. Merci. De rien. Maman. Et toi, t'as des devoirs ? Non. On t'a mis la chine. Je vais juste te montrer ça. C'est pour la soirée pyjama ? Oui. Quoi ? Vraie soirée ? Non, soirée pyjama. Journée pyjama à l'école. Voilà. Toi, t'as pas ça, Younes ? T'as pas reçu du papier ? Non. Et alors, tu vas mettre un pyjama pour aller à l'école ? Oui, mais pas demain. C'est après demain. Mets-toi par là, comme ça, je te vois mieux que t'es d'Younes. C'est pour vendredi, oui. Vraie attaque ? C'est pas demain, c'est après-demain. Ok. Bah chouette, tu vas aller à l'école en pyjama. C'est drôle, hein ? Et je vais être en lit, quand. Ouais, ok. On verra si ton pyjama, il est déjà lavé. Bon, les enfants ? Oui. Dis à tout à l'heure. Maman, maman. À tout à l'heure. Maman, tu peux laver au moins. Puis à moi, je vais... Au revoir. Au revoir. Je suis de retour. Ma patte, une semaine, a bien posé, même trop reposé. Ici, on peut voir, elle s'est complètement relâchée. Et quand j'appuie, elle est très, très, très souple. Voilà, une belle patte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste la couper en quatre. Et je me suis avancée, j'ai déjà fait les garnitures. On va remplir à l'intérieur d'une semaine. J'ai fait une version ici, juste, végétarienne. Il y a des oignons et des poivrons. Voilà, sel, poivre, paprika. Et un tout petit peu de tomates fritaux. Tout ça vais se aller, bien sûr, dans un peu d'huile d'olive. Pour la version aux épinards, pareil, un petit filet d'huile d'olive, des épinards. Moi, j'ai pris des épinards en branche, sel et poivre. Voilà, on n'oublie pas qu'on a une pâte ici épicée. Donc, on a mis de l'ail, de sécher, de l'origan, du thym. Donc, on ne met pas trop d'épices dans nos garnitures pour que le mélange des deux explose en bouche. J'ai encore aussi du fromage râpé pour garnir nos moussoumènes. Et ensuite, on a ce qu'il faut pour le façonnage. Je vais recouvrir ça. Pour façonner mes moussoumènes, une fois que je vais les couper en quatre, il y aura deux garnitures végétariennes aux légumes variés et deux aux épinards. J'ai ici fait un mélange d'huile d'olive et d'huile blanche. L'huile pour salade, l'huile d'arachide ou n'importe quelle huile blanche. Et ici, on a de la semoule fine. Voilà, pour marquer le feuilletage. Allez, je vais me laver les mains et je divise la pâte en quatre et à l'attaque. Donc voilà, mes mains étaient déjà propres, mais j'ai voulu quand même les relaver parce que je vais mettre les mains à la pâte. Ce que je fais, je prends un petit peu de mélange d'huile d'olive et d'huile. Vous pouvez très bien mettre du beurre ou que de l'huile, comme vous voulez. Et je récupère ma pâte à la semelle. La voici, toute souple. Je vais la diviser en quatre. Vous pouvez les faire plus petites. Vous pouvez faire juste deux, comme vous voulez, bien sûr. Voilà, je vais la remettre ici. On va commencer par une. Et alors, je vais prendre un plastique. Voilà. Toujours, on couvre ici la pâte pour ne pas que ça ne sèche. C'est important. Voilà, maintenant, bismillah, je vais travailler ma pâte. Donc, on y va. On l'étale. Oui, ça fait des jolis bruits. Et on va l'étaler. Ça fait du bruit. Ça te fait rire, hein? Alors, on essaye, bien sûr, de l'étaler de façon un petit peu rectangulaire. Voilà. Et on essaye de l'étaler un peu finement. C'est toujours agréable à faire, hein, l'hemsummen. C'est hyper calorique. C'est gras. Mais, quand on les cuit, après, on se dit, mais enfin, il est passé où tout ce gras? On ne le sent plus. Et pourtant, il est bien là. Voilà. Alors, ma caméra woman, check, please, ici. Voilà. J'ai fait un rectangle. Ma pâte, pas trop fine. Sinon, ça déchire. Juste comme il faut. On prend toujours un torchon, bien sûr, à côté de ça, hein. Hop. Voilà. Et après, on va falloir le laver, laisser tremper dans le savon toute une nuit pour bien le dégraisser. Alors, je commence ici par une couche de semoule fine. Voilà, top. Et hop, je prends la première garniture que j'ai sous la main. Je vais la poser au milieu. Donc, on la pose vraiment au milieu de sa pâte. Hum, qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Et on va mettre un peu de fromage. Vous pouvez, bien sûr, si vous voulez, mettre que du fromage. Comme nos m'semmènes sont un peu épicés, ça peut être très, très bon. Pourquoi pas mettre des olives, des aubergines. Franchement, on peut garnir de tout ce qu'on aime. Voilà. Ici, c'est parfait. Je vais repasser un coup dans mon torchon. Comme ça, j'ai un travail un peu plus agréable. Voilà. Alors ici, les m'semmènes, première étape. Je vais donc ramener cette partie-ci au-dessus de notre farce. Donc, je prends, je ramène ici. Je soude, je ferme. Je ferme les bords. On ferme. On amène. On soude, on ferme. On ferme bien. Voilà. Super. Et ici, donc, c'est bien garni. Pour marquer le feuilletage, je remets de la semoule. Toujours pour marquer le feuilletage. Et un tout petit peu d'huile également. Voilà. Et maintenant, je prends cette partie-ci et je la ramène par-dessus. Et on ferme et on soude. Voilà. On a comme ça, un début d'un semoule. Maintenant, on va de nouveau marquer avec un petit peu d'huile. Et toujours un peu de semoule fini. Voilà. Et maintenant, je vais venir la plier. Donc, on va la plier sur quatre. Voici déjà un. Et toujours marquer le feuilletage. On plie sur deux. On aplatit un petit peu juste le dernier. On marque le feuilletage. Voilà. Et on ramène la dernière couche. Et on ferme bien. Voilà. Voici mon semoule farci. Je vais le déplacer ici. Délicatement. Voilà. On va le laisser un peu se lâcher. On couvre toujours de plastique. De papier film. Ce que vous avez. L'alimentaire. Et on laisse de côté. Pour ne pas que ça ne sèche. Donc, on va faire exactement le même procédé pour les épinards. On va étaler. On va mettre les épinards au milieu. Si on veut ajouter du fromage aux épinards, on l'ajoute. On fait le même pliage. Toujours marquer le feuilletage. Toujours donc de la semoule fine et de l'huile. On se retrouve juste après pour passer à la cuisson. A toute. On va passer donc à la cuisson. Pour ça, moi, mon gaz est toujours de l'autre côté. J'étale. Il faut bien sûr bien l'aplatir. Somme semelle. Je l'ai étalé donc sur une planche. On va aller tout de suite là-bas. La poêle est déjà bien chaude. Et on va le cuire. A tout de suite. On le pose dans la poêle. Et on continue à aplatir un petit peu. Voilà. Ça commence à chantonner. Très bien. Je profite pour me laver les mains. Je ne sais pas si on me voit. On ne me voit pas. On ne va pas faire des bêtises. On voit ? Bon. On va le laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté. On va le tourner 2-3 fois. Et puis notre homme semelle est prête. Je vais enchaîner les cuissons des autres. Et on se retrouve en fin de vidéo. Ciao. Je suis de retour avec nos hommes semelles farcies, prêtes et cuits. On va maintenant juste les couper en deux pour voir l'intérieur. J'ai attendu bien sûr qu'ils tiédissent un petit peu. Ça c'est la version fourrée aux légumes. C'est-à-dire on a ici des poivrons ainsi que des oignons. La mozzarella. Je vais couper un petit morceau pour que mon caméraman puisse goûter. Et me donner un avis. Et alors valider la recette. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sartre. Voilà le résultat. On a nos couches de crêpes feuilletées. Et on a ici le fromage fondu, les légumes. Enfin voilà. N'oubliez pas qu'on a aussi épicé nos hommes semelles. Et vous pouvez bien sûr les garder nature. Je vais vous montrer aussi, tant qu'à faire, celui aux épinards. Celui-là il est encore chaud. C'est chaud. Voilà et là on voit encore bien le fromage qui a bien fondu. Oh là là. Ça, ça donne envie. Voilà. On a fini les amis de nos semaines. J'espère que cette recette vous plaira, vous parlera bien. Que ce vlog vous a plu. Voilà. Un peu de ménage, un peu de cuisine. C'est la vie de tous les jours. Que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Je vais aller terminer le ménage. Et puis allez me reposer. Bye bye. Bye bye.